Pendant une conférence de 90 minutes, je vais probablement énoncer environ 11 000 mots. Si c'est moins, bien sûr c'est moins, mais il reste qu'en bout de ligne, c'est que les gens ne se souviennent pas de ce que l'on dit quand on leur parle, ils se souviennent de comment on les a fait se sentir. Oui, parce qu'une des plus grandes découvertes des dernières années, c'est que l'être humain, ce n'est pas 80 ou 70 % d'émotions, c'est 96 % d'émotions, seulement 4 % d'intellect, de rationnel. Donc cet aspect-là où on va juger, analyser, réfléchir, décider, prendre action, etc., ça c'est seulement 4 %. Quand on parle à quelqu'un, on s'entend, surtout en mode virtuel, on a les épaules et le reste, évidemment, en haut, c'est-à-dire la tête. Quand on s'adresse à une personne, vous savez, quand on parle, on regarde dans les yeux, au-dessus des yeux, c'est le cerveau. On a l'impression, on s'imagine, on a quand même accepté de facto que c'était au cerveau auquel on s'adressait. On fait attention aux mots, aux phrases, etc. On peut même, évidemment, répéter, surtout quand on est à la tête d'une équipe, on n'a pas le choix de répéter des choses qui sont les plus importantes. Mais par contre, en bout de ligne, ce qui fait la grande différence, ce n'est pas la logique, c'est l'émotion. Donc en tant que leader, en tant que vendeur, en tant que collègue, que parent, faites appel à l'émotion et non à la logique. Donc toute votre stratégie de communication, qu'elle soit raffinée ou quand même de base, vous devez atteindre ce qu'on appelle le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est l'aspect, en fait, le cerveau carrément fonctionne par image. Et quand on parle d'image, on parle carrément d'une image, d'une vidéo, d'une anecdote, d'une métaphore, d'une démonstration, quoi que ce soit qui fait appel justement à cette partie imaginaire-là et qui va faire en sorte que c'est ce que je vais retenir. Parce que les mots, on s'entend, on les oublie. Et quand vous vous adressez, par exemple, à une dizaine ou une quinzaine de personnes, exemple sur votre équipe, vous allez avoir des gens qui vont se souvenir sur les 10 000 mots ou les 5 000 mots que vous avez énoncés. Ils vont se rappeler de 3 ou 4 mots. Mais ce n'est pas nécessairement les 3 ou 4 mots que les autres vont se souvenir. Et ce n'est probablement pas les 3 ou 4 mots que vous vouliez qu'ils se rappellent. Alors de là l'importance d'aller chercher justement la partie émotive. Imaginez un iceberg, c'est-à-dire avec la partie qu'on voit en haut, ça c'est le 4%. Quand vous parlez à quelqu'un, le rationnel, l'intellect, c'est là. Par contre, tout ce qui est des sous, que ce soit des croyances, des valeurs, des blessures, l'égo, la question bien sûr de bagages que chaque personne amène avec elle, avec lui, la question carrément des perceptions, de l'interprétation, des filtres. Alors c'est incroyable, à chaque fois que vous êtes face à quelqu'un et que vous vous engagez dans une conversation ou dans une interaction, vous êtes devant presque une mine antipersonnelle, parce que évidemment ça peut exploser tout ça et vous le savez, parce que ça implosait dans le passé et ça explosait aussi dans le passé, dans votre expérience. Alors c'est pour ça que, rappelez-vous, qu'on ne se souvient pas de ce que vous allez dire, mais bien de comment vous les avez fait se sentir. Et bien sûr, un coéquipier, comme un enfant, comme peu importe, conjoint, conjoint dans nos vies, quand on se sent bien, on joue bien. Donc c'est important aujourd'hui surtout de savoir que chaque génération a influencé la ou les générations précédentes. Donc exemple, dans ce cas-ci, c'est qu'aujourd'hui les aides, ceux qui ont environ entre 15 et 26 ans en ce moment, au moment où je vous parle, sont sortis de l'université il y a quelques années, durant la pandémie probablement. Il y en a qui étaient déjà là avant, qui ont terminé, que ce soit le lycée, le cégep ou même le secondaire. Donc ça fait quand même presque 7-8 ans qu'on a des aides autour de nous. Et les aides, la grande différence par rapport au reste des autres générations, mais qu'on a quand même pris déjà un peu de leur culture, si on peut dire, c'est qu'on a besoin de s'adapter à eux, pas comme groupe, pas comme génération, mais comme individu. C'est vraiment de la gestion à la carte, moi, 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 moi. Tandis que les Y, bien oui, c'est vrai que les leaders avaient commencé à devoir s'adapter à leur groupe, mais c'était la génération au complet. Et les Y, on s'entend aujourd'hui, ils ont quand même un peu plus de 40 ans, même s'il y en a qui ont moins de 40 ans, on a quand même une population quand même mature. C'est probablement vos patrons aujourd'hui. Vous êtes probablement de cette génération-là, peut-être, si vous êtes un patron ou un leader en ce moment en train d'écouter ça. La question, évidemment, des X, ma génération, ou les boomers, ont pris aussi de cette formule-là, justement, d'avoir besoin de s'adapter à notre situation, que ce soit parentale, la situation médicale, travailler de la maison plus souvent, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, c'est un nouveau jeu, il y a des nouvelles règles, et vous avez besoin de vous y pencher, pas seulement d'en être conscient, mais de développer carrément ces réflexes-là et les actions qui vont en conséquence. Alors, là-dessus, c'est certain, je crois que je peux vous aider. J'ai une conférence qui s'intitule « Donnez un visage humain à votre leadership ». Donc, là-dessus, on se penche sur cette question entre leaders, entre gestionnaires, etc. Et puis, pour ce qui est du reste, les autres conférences que je vous propose vont bien sûr tenir compte de cette réalité-là dans laquelle vous êtes. Alors, écoutez, on parle d'empathie, on parle de gentillesse, je parle même de leadership d'hospitalité, que j'aime appeler, c'est-à-dire d'accueillir chaque individu, d'accueillir le groupe comme si c'était des clients, comme si c'était des clients dans votre auberge, dans votre hôtel, restaurant ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment toute une culture qui est carrément à l'inverse probablement de ce que vous avez connu. Et vous avez, comme tout le monde, comme moi-même d'ailleurs, vos angles morts. Alors, ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider avec ça. Alors, n'hésitez pas à m'écrire, à nous écrire pour en savoir plus. Ou si, bien sûr, vous pouvez visiter marcandremorel.com. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada